Pour tous de nous. On va avoir une arme qui est au moins plus 10 si vous avez plus 11 plus 12 ça sera beaucoup mieux parce qu'il est quand même très tanky. Moi je vais utiliser le talisman de la hache pour faire plus de dégâts quand je ferai des attaques chargées. Vous verrez que c'est pas mal dans la phase 2. Et si vous voulez mettre une graisse mettez aussi peut-être une graisse de saignement parce qu'il est assez faible au saignement. Moi j'avais mis ici une graisse de feu mais ça fait vraiment pas une grosse différence. Ah oui et aussi une bonne chose c'est peut-être de s'éloigner du brouillard une fois entré. Parce que si vous avez aggro le mob derrière il peut vous toucher à travers le brouillard ça fait toujours plaisir. Allez on va maintenant s'attarder sur les patterns de ce noble sancto chair. Le but du combat ça va être un peu de rester à mi-distance et de réussir à bait une certaine attaque qui fait avec une espèce de flamme noire. Et cette attaque va être très pratique parce qu'on va en fait rouler à travers cette boule de flamme noire. Et derrière on va pouvoir riposter soit avec une attaque sautée soit avec un coup normal. Alors sachez aussi que votre bouclier sera pas très utile dans ce combat parce qu'avec sa rapière il fait des dégâts perçants. Donc ça passe à travers la défense de votre bouclier. Et en plus de ça il va ruiner votre stamina si vous gardez. Donc vraiment on va tout miser sur la roulade. Donc voilà essayez de garder un peu cette mi-distance avec lui pour le forcer justement à vous déloger en quelque sorte avec sa boule de flamme noire. Qui est donc reconnaissable parce qu'il fait donc un glyphe en levant son bras gauche. Et pareil si vous êtes proche de lui et qu'il amorce ce même mouvement c'est qu'il va faire une espèce de zone enflammée autour de lui. Donc là il faut vite rouler en arrière pour esquiver ce coup et pas rester dans les flammes qui sont proches de lui. Et on va pas être trop proche de lui pour justement éviter les coups de rapière qui sont assez dévastateurs. Notamment quand il met son bras un peu en arrière qui charge on va dire un peu une grande estoc. Ce coup là il peut vous one shot si vous venez ici relativement tôt. Donc vous voyez que vraiment cette boule de flamme noire c'est vraiment une bonne opportunité pour lui faire des dégâts. On va dire de manière relativement safe. Globalement quand vous avez mis un coup je vous conseille de faire tout de suite une roulade en arrière pour éviter. Parce qu'en général il riposte assez vite et aussitôt. Il peut notamment gonfler son ventre pour vous mettre un coup avec. Ça va pas vous faire de dégâts mais ça vous stun un peu. Donc il faut vite rouler en arrière pour pas prendre un enchaînement derrière. Et alors l'autre riposte qu'il peut vous faire quand vous l'attaquez à travers la boule de feu. Bah il peut en fait venir avec le manche de sa lame frapper au sol. Il va frapper comme ça deux fois ça fait énormément de dégâts. Donc dès que vous voyez amorcer ce mouvement vous faites une roulade. Vous reculez comme ça vous évitez le deuxième. Et en plus vous avez le temps derrière de revenir mettre un coup sauté ou un coup normal. Et donc il a encore une autre riposte possible quand vous êtes proche de lui. Il peut vous frapper en fait avec son bras. Donc ça ça fait un peu de dégâts. Donc voilà juste une roulade en arrière pour esquiver. Mais c'est pas le coup qui fait le plus de dégâts. Donc si jamais il n'utilise pas sa flamme noire pour vous déloger. Il va venir en fait au contact avec vous. Donc là le combo classique qu'il peut vous faire c'est un combo de trois coups. Qui fait estoc, balayage et re-estoc. Et là du coup je vous conseille quand même de rouler pour éviter la première estoc. Et ensuite de rouler mais plutôt en vous éloignant de lui. Parce que le balayage lui a un petit temps de retard. Donc si vous vous faites attraper par le balayage derrière vous allez prendre la troisième estoc. Et là vous allez probablement mourir. Et vous allez voir qu'après mon attaque sautée là il va faire une espèce de variante. Donc ça c'est quand on est au corps à corps après l'avoir attaqué. Et il va faire balayage et ensuite estoc. Donc pareil on recule, on fait une roulette en arrière pour être sûr de ne pas se prendre une riposte. Donc là il s'apprête à faire une zone enflammée autour de lui. Donc vous faites une roulette en arrière pour attendre que la zone se dissipe. Et là vous voyez qu'il va venir en fait à mon contact. Et là il va faire en fait une variante de son combo. Il va d'abord faire une estoc et ensuite un balayage et il va s'arrêter là. Et il va enchaîner en fait avec une boule de flamme noire. Donc on roule à travers et on vient le frapper. Et vous voyez qu'il refait à nouveau exactement le même pattern. Estoc, balayage et la boule de flamme noire. Donc c'est très pratique parce que tout ça on sait l'esquiver maintenant. Donc on a plus d'opportunités pour lui mettre des dégâts. Donc vraiment pour la phase 1 on va profiter de la boule de flamme noire pour faire des dégâts. On va rester quand même à mi-distance pour pas être dans la range on va dire de sa rapière. Donc tous les coups de rapière on va plutôt esquiver vers l'arrière. Et donc quand il fait ses deux coups avec son manche de rapière vous avez après le deuxième le temps de venir mettre une riposte. Et là maintenant on va passer en phase 2. Et donc quand il passe en phase 2 il décolle dans les airs et il charge une aura de flamme noire qui fait une explosion d'AOE. Donc là restez à distance et attendez que l'explosion se fasse. Et surtout maintenant il va pouvoir se gonfler comme une baudruche. Et quand il fait ça il a deux types d'attaques. Et la première ici il va en fait se rouler en boule et foncer sur vous pour vous écraser. Et donc là si vous avez la possibilité et que vous avez vu l'attaque arriver suffisamment tôt essayez de vous aligner en fait avec lui en ayant un pilier entre vous et lui. Et donc là vu qu'il va tourner encore pendant un bon moment on va pouvoir lui mettre avec justement le talisman de la hache deux coups chargés à la suite. Et ça va faire pas mal de dégâts. D'où l'intérêt d'avoir une arme qui a aussi une bonne portée une bonne allonge parce que si vous arrivez trop près même avec le pilier entre vous et lui vous pouvez vous faire toucher. Et donc dès qu'il va se gonfler en fait essayez de mettre de la distance entre vous et lui et essayez de vous placer donc avec un pilier au milieu pour anticiper s'il fait cette espèce de rouler bouler. Alors on peut aussi lui briser sa posture un manque de bol je pourrais pas lui mettre un coup critique. Et donc là on va voir la seconde attaque qu'il peut faire quand il se gonfle. Il va en fait décoller et retomber au sol libérant un grand souffle en AOE. Donc ça faut s'éloigner quand même pas mal parce que la range est assez grande sinon faut rouler en timing à travers mais je pense que c'est un peu compliqué. Donc le mieux c'est de s'éloigner mais il faut quand même identifier le mouvement très rapidement. Mais vu que derrière ça il a un grand temps de recover ça vaut peut-être aussi juste le coup de garder avec son bouclier quitte à ce que ça brise notre posture. Mais vu que derrière il va pas nous rattraquer aussitôt c'est peut-être pas mal d'utiliser le bouclier dans ce cas de figure là. Et vous voyez que dans la panique je pensais me soigner en fait j'ai appliqué une graisse incendiaire. Donc là on va panic roll et mettre de la distance entre lui et moi. Allez du coup je vais me ressaisir je vais mettre un peu plus de distance entre lui et moi parce que là il va s'apprêter en fait à faire un triple coup d'estoc. C'est un peu l'attaque spéciale de sa rapière et là si vous prenez toute la phase vous allez mourir à coup sûr. Donc maintenant qu'il lui reste pas beaucoup de vie il faut pas faire d'erreur on va devoir identifier rapidement les mouvements safe de sa part pour qu'on puisse riposter. Donc dans cette phase 2 il y a toujours cette ouverture quand il lance sa boule de flamme noire pour rouler à travers et venir le frapper. Mais vraiment tout ce qu'on veut éviter c'est d'être au contact avec sa rapière qui peut vraiment nous one shot s'il sort son coup spécial. Voilà typiquement cette attaque là vous voyez que je me prends juste le dernier petit coup de déstock à la fin et c'est déjà un tiers de ma vie qui est passé. Donc si j'avais pris la première phase déjà le combat aurait été fini. Là vous voyez qu'en fait je me suis mal aligné avec le poteau et lui et du coup il a quand même tourné autour du poteau et ça m'a touché. Vous avez vu que ça enlève quand même pas mal de vie donc voilà c'est pas forcément très simple au début de mettre le poteau au milieu pour pas qu'il passe à travers ou en tout cas qu'il le contourne. Mais voilà c'est un coup de main à prendre surtout que l'attaque comme ça en rouler bouler elle est assez compliquée à esquiver. Et dans cette phase 2 il peut aussi vous mettre un coup de ventre sauf que cette fois-ci celle-là aura un espèce d'effet d'aura d'AOE donc là ça va vous faire des dégâts mais ça s'esquive aussi avec une roulade. Donc on va continuer à garder cette mi-distance avec lui pour le bait à faire la boule de flamme noire comme ça on a toujours cette capacité à mettre des dégâts de manière safe. Et donc là il va à nouveau se gonfler et se transformer en bibadum pour rouler vers moi je vais essayer de bien me placer cette fois-ci avec le poteau entre lui et moi. On va donc préparer l'attaque chargée et au bout de la deuxième on va donc en finir avec ce noble Sancte Cher. Donc voilà ça fait quand même pas mal de choses à identifier rapidement pour pouvoir faire ce combat de manière sereine. Mais je vais maintenant vous montrer une manière de glitcher en fait ce combat. Donc déjà dans un premier temps débarrassez-vous du mob qui se trouve en face de l'entrée de la porte du boss pour être tranquille. Donc là la manipulation à effectuer est plutôt simple on va se positionner devant l'entrée du boss juste avant les marches. Il ne faut pas qu'il y ait écrit l'espèce de prompt qui vous dit de traverser le brouillard. Et donc il va falloir mettre des petits à-coups de stick gauche vraiment petit à petit pour mettre un pied devant l'autre et pas genre vraiment être sur le seuil de la porte. Il faut pouvoir en fait entrer dans le brouillard dès qu'on a l'indication qu'on peut le traverser mais en étant le plus loin possible. C'est à dire que si vous collez au brouillard que vous traversez ça va pas marcher il faut vraiment être à la distance à la distance minimum où en fait le message va être inscrit à l'écran pour traverser le brouillard. Et là à ce moment là on va donc appuyer sur triangle ici pour traverser. Et on va donc se retrouver dans un espèce d'entre deux on va pas pouvoir avancer parce qu'on sera pas vraiment dans l'arène de jeu dans l'arène du boss et on sera pas non plus derrière le brouillard. Donc là il va falloir faire des manipulations à base de se baisser, faire des roulades, sauter et ainsi de suite. Et au bout d'un moment on va réussir à se dégager de cet entre deux et on va pénétrer dans la salle du boss. Voilà donc là on a réussi à passer à travers cet entre deux. Donc maintenant on est dans la salle de boss le combat va donc pas se déclencher parce qu'on n'est pas considéré comme être arrivé par le brouillard on va dire de manière propre entre guillemets. Donc là vous pouvez tuer le boss sans jamais que le combat ne se déclenche. Voilà donc pour le combat contre le noble Sancte Cher. Donc j'espère que vous y voyez un peu plus clair avec ses patterns et au pire si vous y arrivez pas vous pouvez tenter ce glitch. Donc j'espère que la vidéo vous a été utile. Si oui n'hésitez pas à lâcher un pouce et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.